Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartement. Comment faire pour défiscaliser grâce au statut LMNP et plus particulièrement au régime réel ? On parle là de défiscalisation et cette vidéo s'adresse tout particulièrement à vous qui êtes propriétaire d'appartements déjà loués, loués en non meublé, c'est-à-dire vous déclarez des revenus fonciers dans votre déclaration 2044 ou vous le faites déclarer par un comptable si c'est assez conséquent et qui donc payez l'impôt en conséquence, c'est-à-dire à hauteur de votre tranche marginale d'imposition, puisque c'est dans la même catégorie que vos salaires, avec une CSG et CRDS désormais de 17,2%. Sachez que vous payez, donc vous devez le savoir, parce que c'est conséquent souvent selon la hauteur de vos revenus fonciers, que vous payez l'impôt sur les revenus fonciers ou devrais-je dire plutôt l'impôt sur l'ignorance. Puisqu'il est possible, j'allais dire assez simplement, de basculer les appartements que vous avez, parfois encore une fois loués en non meublé depuis des années, donc c'est en temps de laisser au fil de l'eau et de ne pas s'en occuper. Le but n'est pas de vous accaparer du temps, puisque votre temps est précieux, mais de faire basculer opérationnellement sur le terrain vos appartements en meublé. Qu'est-ce que ça va faire concrètement ? Et vous pouvez le faire faire, le déléguer bien sûr, par des équipes, partout où vous me regardez en France. Moi j'exerce à Lyon, mais cette chose que je vais vous raconter est vraie partout là où vous soyez. Vous faites venir un artisan pour rénover l'appartement, un peu comme cet appartement, un T3 avec deux champs, où je me trouve qu'il y a clairement un rénové, ça peut se voir sur la vidéo. Vous faites venir une décoratrice, il existe des décoratrices professionnelles, et sachez-le qu'il se charge de créer l'effet coup de cœur avec une peinture, des effets qui sont coup de cœur justement, et de faire meubler l'appartement, de réceptionner le mobilier sur place, de le monter. Ce n'est pas vous qui allez devoir aller le passé le week-end chez un magasin de mobilier et visser le mobilier. Et donc, suite à cela, vous allez accueillir des locataires, les loyers au passage vont sans doute augmenter, puisque vous allez apporter de la valeur et un confort supplémentaire grâce à l'ameublement et à la décoration. Et fiscalement, vous allez donc déclarer un bail meublé, un inventaire du mobilier, et surtout, déclarer ces nouveaux loyers que vous allez encaisser, supérieurs à ceux qui étaient initialement encaissés, non plus dans le formulaire 2044 revenus fonciers, mais dans le formulaire 2031, bénéfices industriels et commerciaux. Tout cela, si vous n'êtes pas sûr de bien comprendre, vous le déléguez à un comptable dans ce métier, à des comptables spécialisés en LMNP, qui vont vous calculer pour vous tous les amortissements, toutes les déductions auxquelles vous avez droit. Et c'est cette chose-là, c'est ce basculement fiscal qui va gommer totalement ou partiellement vos revenus fonciers, puisque vous ne serez plus dans la même catégorie, et ces revenus fonciers qui vont devenir des bénéfices industriels et commerciaux vont avoir pour mérite que vous ne payiez plus d'impôts supplémentaires sur les loyers que vous encaissez, puisque vous allez avoir droit à des amortissements, à des abattements. Schématiquement, si vous meublez un appartement comme celui-ci pour 10 000 euros, le comptable va vous prendre les factures de mobilier et vous amortir ce mobilier 10 000 euros sur 5 années, donc 2 000 euros par an qui vont venir effacer vos recettes locatives. Comptablement, bien sûr, vous les encaissez, c'est le loyer, mais comptablement, ils vont disparaître. Idem pour les murs, c'est ça le bâti, cette chose-là ne va être possible que si vous meublez l'appartement et pas si vous restez en non-meublé, si vous meublez et si vous cochez la bonne case dans la liasse fiscale dédiée, c'est-à-dire au régime réel. C'est ça le LMNP au régime réel qui vous permet de défiscaliser. Toutes ces choses que je vous raconte, vous pouvez le faire faire à des équipes artisans, décoratrices, comptables professionnels LMNP qui vont se charger de tout pour vous, que vous allez bien sûr payer, mais la somme que vous allez leur payer est balayée plusieurs fois, voire plusieurs dizaines de fois par l'économie d'impôt que vous allez réaliser. Ça, ça va dépendre des impôts sur les revenus fonciers que vous payez aujourd'hui de votre tranche marginale d'imposition. Pour en savoir plus, si vous souhaitez voir opérationnellement, concrètement, comment ça se passe, vous pouvez me solliciter, je vous offre un coaching, c'est une proposition de coaching. Je mets le lien 6-2 ouvre et le coût, ça peut se faire par téléphone en trois quarts d'heure, une heure, je vous indique toutes les étapes à faire, les personnes à contacter. Si vous ne connaissez personne, je vous dis comment trouver les bonnes personnes et pour justement effacer à hauteur de plusieurs centaines, voire milliers d'euros d'impôts sur les revenus foncés que vous vous déclarez aujourd'hui et sur lesquels vous avez imposé à hauteur de vos salaires. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, préalablement un coaching, vous pouvez me les poser dans les commentaires ci-dessous et j'y répondrai. Et dans la description de cette vidéo, je crois qu'il faut cliquer sur un menu déroulant, vous avez le lien à ce coaching, il peut se faire de visu si vous souhaitez, mais par téléphone, déjà je vous indique toutes les étapes à réaliser pour basculer du revenu foncier aux bénéfices industriels et commerciaux avec l'économie d'impôts qui va à la clé. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour voir les différentes visites d'appartements au passage. A très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.